Que nos jambes battent la mesure, que nos couleurs flottent au vent. Amis des arbres de la nature, en avant frères, en avant. Que nos jambes battent la mesure, que nos couleurs flottent au vent. Amis des arbres de la nature, en avant frères, en avant. On m'a parlé des compagnons, on m'a raconté comment ça se passe, depuis étant chez moi. Et puis je me suis intéressé, j'étais un peu curieux, puis je me suis lancé. Je recherche un peu de tout, j'aime la vie que mènent les compagnons. Et ce que je recherche, c'est le savoir dans le métier. Fred, réunionnais, maçon par vocation, à la recherche d'excellence et de perfectionnement, a choisi le compagnonnage comme mode de vie. Ici, à Toulouse, dans la maison des compagnons, comme lui, 80 autres jeunes, sous contrat d'apprentissage, se forment aux techniques de leur métier. Du charpentier à l'ébéniste, du couvreur au maçon et du boulanger au maroquiniers, ils sont en quête de maîtrise. Ils viennent chercher tradition, innovation, et le savoir, savoir travailler, savoir être un homme libre dans les entreprises. On leur apprend le travail bien fait, le goût, le respect de la matière et le respect des hommes. Arrivé en octobre 92 à la maison des compagnons, Fred bénéficie d'une formation en alternance. Dans la journée, il travaille dans une entreprise, de 8h à midi et de 14h à 16h, l'occasion de mettre en pratique ce qu'il apprend par ailleurs. Il ne suffit pas seulement de savoir la théorie, mais la pratique aussi. Si quelqu'un ne sait que la théorie, on lui met sur un chantier, il ne pourra pas faire ce qu'on lui demande. L'entreprise y trouve aussi son compte. Elle mise sur la détermination des compagnons. Au niveau des compagnons de voir, ils ont une meilleure appréhension du métier. Ils sont plus motivés, donc c'est le premier avantage qu'on y retrouve. Le soir, de retour à la maison, Fred peaufine les plans de son ouvrage, sa pièce comme on dit. Une œuvre originale, une jardinière en ce qui le concerne, construite pour révéler ses points forts et ses points faibles. On ne pense plus à rien. Quand on fait ce travail, on est motivé dessus et on ne s'arrête plus. Des fois, c'est plutôt les autres qui viennent dire, tu t'arrêtes, il faut se coucher et tout. Mais toi, tu n'as pas envie d'arrêter, il faut que tu bosses, ça se termine. Et ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut faire un travail fin. Un travail sur lequel Fred va devoir s'expliquer lors d'un rituel reproduit ici. La présentation aux corporations de l'aspirant compagnon. Côtre Honorine, tu vas nous présenter ton travail, ton travail d'option. À ta corporation, on va s'en. Devant le prévôt et d'autres aspirants, Fred répond aux questions techniques. Une cérémonie de rencontre dénuée de sanctions, mais destinée à le faire entrer un peu plus dans la communauté. Après avoir été vu par des frères du devoir, Fred sera adopté le lendemain par les compagnons. Passage obligé de l'ombre à la lumière. Dès lors, il pourra prendre la route du Tour de France. Un Tour de France, principe séculaire du voyage, cher aux compagnons du devoir. Un Tour de France dur, pour être un homme de métier, il faut entre 6 et 8 ans. 6 et 8 ans de Tour de France. Et il apprend un maximum de choses, différentes façons de travailler. Si bien à Toulouse, il va faire de la brique. À Marseille, il va faire autre chose. À Lyon, il fera autre chose. À Strasbourg, pareil. Et puis il verra différentes manières, différentes façons de travailler. Si bien avec son employeur, mais aussi bien avec les gens qui vont l'entourer. La vie dans les maisons des compagnons, c'est aussi une vie en communauté. Les jeunes y séjournent en internat. Le partage des expériences et des acquis y sont favorisés. Bref, chacun respecte la règle pour l'enrichissement de tous. Par contre, chez moi, ici, il y a une grande différence. Et c'est quand même bien d'apprécier, de participer. En plus, il y a pas mal de jeunes de plusieurs villes, de plusieurs pays. Donc on apprend la culture de tout le monde. Loin de leur famille, les jeunes sont face à toutes sortes de problèmes. Pour les résoudre, dans chaque maison des compagnons, la seule femme admise s'en charge. C'est la mère des compagnons. Mon rôle est d'abord d'accueillir les jeunes, de les écouter. Et puis de les aider dans tout ce qui est gestion, hôtellerie, les nourrir. Les aider à surmonter tout ce qui n'est pas pour rasserie. C'est-à-dire que s'ils ont des problèmes pour la sécurité sociale, pour la caisse d'allocation de logement, pour les congés payés, alors évidemment, on se trouvait pour qu'on puisse les aider. Autrefois, la mère était une aubergiste qui accueillait les corporations dans cette auberge. Donc d'où le nom « On va chez la mère ». Traditions vivantes, elles ont traversé les siècles sans s'altérer. De l'époque du roi Salomon aux bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, les valeurs du compagnonnage sont précieuses. À l'image des chefs-d'oeuvre des compagnons, travaux exceptionnels, synthèse de l'esprit et de la main. Source d'inspiration pour les jeunes aspirants. En marche, en marche, il faut partir. J'aime bien beaucoup ces chefs-d'oeuvre. Parce que moi, ça me fait voir quand même qu'il faut beaucoup de concentration, de temps, de perfectionnement dans le métier pour réaliser ce travail. Je pense qu'un jour, pour moi, ce sera pareil. Il me faudra beaucoup de maîtrise pour réaliser ce genre de travail. Que nos gens battent la mesure, que nos couleurs flottent au vent. Amis des arts, de la nature, en avant, frères, en avant. Amis des arts, de la nature, en avant. Amis des arts, du récciamo. Merci.